Yo les gens c'est Lopoq et aujourd'hui je vais vous raconter tout mon gameplay sur Pokémon écarlate du début à la fin. Alors à la base moi je voulais faire une vidéo où j'attrapais tous les Pokémon. J'ai attrapé tous les Pokémon dans mon gameplay mais le truc c'est que ben il est un peu tard. Des gens l'ont déjà fait bien avant moi et puis je pensais juste une vidéo où je racontais un petit peu toutes les étapes du gameplay. Enfin mes découvertes et tout, mes déceptions, les trucs que j'aime bien. J'avais plus envie de faire ça finalement. Et aussi avant d'aller plus loin, dites-vous que j'ai joué au jeu avant même que les noms français des Pokémon aient leak. Donc j'ai vécu un moment où quand je tapais le nom d'un Pokémon sur Google, Google essayait de me corriger le nom du Pokémon en fait. Parce qu'il les connaissait pas, parce que c'était fou. On commence le jeu avec Chochodil qui est le starter feu évidemment que j'appelle Crocouette. J'aime bien ces gâteaux, j'ai déjà dit dans cette vidéo ok. Premier combat contre le rival, comme d'habitude elle prend le truc qui se fait compteur, bon c'est pas très... Voilà. J'arrive dans la première zone et déjà comparé aux anciens jeux Pokémon c'est que je trouve que la première zone elle est bien fournie. T'as des Pokémon feu, t'as des Pokémon insectes, t'as des Pokémon plantes, t'as des Pokémon électriques. Pomme qui ressemble un peu à Pikachu. Voilà je le critique pas, non mais je dis ça comme ça d'accord ? J'aime bien Pomme, ok mais c'est un Pokémon souris comme Pikachu. Enfin t'as vraiment de quoi voir quelques Pokémon sympas déjà. On avance un peu, on tombe sur Coraidon qui s'écrache juste avant là. Je donne un sandwich à Coraidon, Coraidon me sauve. Je rencontre un mec qui s'appelle Pepper qui me donne la Pokéball de Coraidon. Si j'ai bien compris les deux ils se connaissent mais... J'arrive dans la zone sud numéro 1 où il y a pas mal de Pokémon dont un Azuril. Azumaril c'est un de mes Pokémon préférés. Mais surtout je croise ce Pokémon qui s'appelle Mordudor, je savais pas. J'étais juste au courant dans Pokémon Go, on pouvait obtenir des pièces qui étaient en rapport avec lui. Bon pour le moment tu l'attrapes pas c'est juste qu'il te donne une pièce de Mordudor. Et sur le coup j'ai pensé que ça se revendait au PNJ pour gagner un peu de thunes. Mais en fait c'est un peu plus complexe que ça et je regretterai plus tard. Je vous inquiéterai pas. D'ailleurs la pièce de Mordudor c'est un matériau de Pokémon. Ça permet logiquement de fabriquer des CT. C'est sympa je m'en suis servi plusieurs fois dans le jeu. Mais la pièce de Mordudor du coup ça sert pas à fabriquer des CT, ça sert à autre chose. On verra plus tard. J'arrive dans la ville principale, on m'explique que les méchants c'est la Team Star. On montre la terra-crystallisation qui change le type du Pokémon et renforce les attaques par le type de la terra-crystallisation. Sympa ça a pas l'air d'être trop pété. Je sauve elle qui allait se faire agresser. C'est marrant l'école dans ce jeu, ils se sont inspirés de la France. J'entre à l'école pour assister à mon premier cours. Je passe tout ça parce que c'est très très long et c'est pas très très beau non plus. On m'explique qu'il y a trois routes à suivre. Le défi des arènes avec Menzy. Aller affronter les Pokémon dominants avec Pepper qui garderait des épices pour être en meilleure santé. Donc les Pokémon dominants c'est comme les entreprises pharmaceutiques chez nous. Il y a les vaincre les boss de la Team Star avec Cassiopée. Qui voudrait que la Team Star soit dissoute une bonne fois pour toutes mais je sais pas qui c'est Cassiopée pour le moment. Je sais pas elle m'appelle sur mon téléphone, ok. A ce moment là je peux enfin me servir de Coraidon et j'ai pris du temps à comprendre qu'il allait marcher comme ça comme un débile tout le long du jeu. Je pensais qu'il pouvait sprinter et tout mais non 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 il marche alors qu'il a des roues. Quel con. Je me pose pas trop de questions sur quoi faire je me dirige directement vers la première arène. Enfin je pense parce que oui dans ce jeu tu peux faire ce que tu veux et aller où tu veux à n'importe quel moment. Sauf aller au cratère de Baldéa c'est le truc au milieu de la carte là. Enfin ce qui paraît il y a des gens qui ont réussi à y aller. Du coup je vais vers l'arène qui est la plus proche. Sur le chemin je chope quelques trucs dont un Olivini. Juste le fait que ça soit une olive qui s'appelle Olivini. Je la mets dans mon équipe tout de suite j'en ai rien à foutre. J'arrive à la première arène où on me force à faire une épreuve. Et là je dois pousser une olive jusqu'à la ligne d'arrivée. Si ça avait été sur Nintendo 64 je me serais dit que ça aurait été bien. J'affronte la maître d'arène. J'aime bien son car design. Non franchement stylé. Et d'ailleurs tous les nouveaux pokémons que j'ai rencontrés globalement j'aime bien. Alors ensuite t'as des trucs plus ou moins classiques genre Patachio où c'est un chien. Mais bon ensuite Kaninos aussi c'est un chien et je l'aime bien. Non j'ai pas d'argument c'est vrai. C'est toujours mieux que Topico. Non mais je sais pas ça me fait penser à un parasite qui peut être dans ton estomac. J'aime pas Topico j'avoue. Je combats la première maître d'arène. Bon c'est insecte j'ai Crocowet. Y'a pas beaucoup de difficultés. Et à la fin elle me sort un Teddy Oursa qui terracrystallise en type insecte. Ça m'a surpris mais bon voilà. Crocowet évolue à la fin du combat. On dirait une mascotte de Goubli Monde. Il est moche. Rends-moi Crocowet. Mon Azuril aussi évolue. A propos de mon équipe j'ai pas mal de trucs qui restent pas très longtemps. C'est un petit peu comme quand tu travailles à McDo y'a pas mal de turnover. Les seuls pokémons que je garde pour le moment c'est Crocowet. Marille maintenant y'a un pomme. Deotune c'est un gourmelet que j'ai attrapé. Et Olivini. Je continue ma route et c'est là que je commence à avoir des vrais problèmes. Parce que je commence à me faire détruire par les pokémons sauvages. Genre cette espèce de merde là qui s'appelle Pimito. Elle m'explose. Mais en fait c'est comme ça pour tous les pokémons que je croise. Et je suis obligé de me soigner vraiment souvent. C'est vachement bien parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas autant chié sur un jeu pokémon. En tout cas c'est ce que je me disais à ce moment là. Je croise un charbonbat un pokémon préféré de Norma. Je chope un cellutin qui est mignon. J'aime bien. Pomme évolue en pomotte. Bon il s'est juste mis sur ses jambes calmez vous. Par contre en plus de son type électrique il passe combat. Et ça c'est bien. Sur ma route je tombe sur le premier pokémon dominant. Et pour y aller y'a des rochers qui tombent. Qui sont pas sans rappeler ceux du monde du péril d'Ocarina of Time. Je suis désolé c'est méchant mais c'est un peu vrai. En tout cas lui j'ai du mal parce qu'il m'a tué deux fois avant que j'arrive à le battre avec l'attaque baillement. Il a fait dormir un peu plus longtemps que sur le try d'avant. Mais sinon j'y arrivais pas non plus. Les combats de pokémon dominant ça se fait en deux étapes. La première t'es tout seul c'est la plus difficile. Et après Pepper vient t'aider donc c'est un peu plus simple. En mangeant un sandwich à l'épice Coraidon apprend surfe. Et je comprends que faire les dominants ça va me permettre de débloquer des compétences pour mon pokémon. Du coup ça me motive un peu à les faire. Parce que c'est vrai que pour le moment j'en avais rien à foutre en fait de ce mec. Je le connais pas. Il force pour que je vienne l'aider c'est bon quoi. J'arrive dans un désert. Désert qui aurait été moche même sur Gamecube. Mais désert où les pokémons me mettent beaucoup de niveaux d'avance. Bizarre. J'ai pas trop dit de mal sur les pokémons actuellement. Mais le pokémon le boule les roux. C'est littéralement un bousiller qui pousse de la merde. Non mais je suis obligé de reconnaître qu'il y a certains pokémons qui sont quand même pas fous. C'est comme ça cette espèce de pokémon spectre et plantes. Enfin ça ça existe dans la vraie vie. Sauf que ça a pas des yeux et dans le désert ça fout la merde. Parce qu'en fait c'est des plantes qui sont vivantes et tout. Maintenant Déo Toon je le mets en boîte et je vais prendre ses lutins qui sera de type proche et qui sera plus utile que lui qui est que de type normal. Maril évolue déjà en Azumaril. C'est parce que c'est en fonction de l'amitié et je joue pas mal avec lui donc évidemment. Puis je suis quand même trop cool comme gars aussi il faut le dire. Je vais vers la deuxième arène. J'essaye d'attraper un Girafarik qui a 7 niveaux de plus que mes pokémons. Je commence à me poser des questions mais pas assez pour comprendre. Je dois ramener le portefeuille au maître d'arène qui est allé acheter des trucs aux enchères. Pour atteindre le maître d'arène je suis obligé de me battre contre un de ses disciples qui m'explose. Vraiment je peux pas gagner actuellement. Et non j'ai toujours pas compris à ce moment là. En vrai je dis pas trop parce que comme j'ai dit c'est pas le but de la vidéo mais j'ai déjà 89 pokémons. Je passe la plupart de mon temps à attraper des trucs. Tout ça pour pas vous les montrer d'accord ? C'est un peu frustrant. Merci J'osplay. C'est lutin évolu en Amasel qui apprend une technique qui permet de saler les pokémons et de leur faire des dégâts sur la durée c'est vraiment fort. Non mais ça parait con comme ça mais c'est vraiment fort comme technique. Je vais aller affronter le deuxième dominant qui s'appelle Fort Ivoire. On me dit qu'il vient de la zone 0, qu'il est soi-disant fort. J'arrive à le battre du premier coup avec la même strat que j'ai fait avec le dominant d'avant. En fait je l'endors avec Rocowet et je le sale avec Amasel pour le descendre au fur et à mesure. Mais par contre dans la deuxième partie du combat je me rends compte que le pokémon de Pepper qui combat avec moi est niveau 44. Je suis très loin du niveau 44 moi. Je comprends que j'ai pas le niveau mais j'arrive quand même à le tuer. Olivini évolue en Olivado. Je préférais avant. À ce moment-là on apprend que Pepper en fait il a une backstory. C'est qu'en fait il a un petit chien qui essaye de sauver avec les épices parce qu'il est malade. Mais j'ai plus envie de faire autre chose à partir de maintenant. J'en ai plus rien à foutre du défi des arènes là. Moi je veux sauver donc Rino. Bon j'ai quand même mon premier boss de la team star pour voir ce que c'est. Cassiope m'explique un peu ce qui se passe. Un certain Clove vient m'aider. C'est le proviseur. Moi je l'ai pas eu au début hein. En fait à chaque fois que tu vas battre un boss de la team star. T'as une épreuve où il faut détruire les pokémons. On les envoyait automatiquement c'est de la merde. Le combat contre le mec de la team star en soi y'a rien à dire. Mise à part qu'à la fin tu te bats contre une voiture. Après le combat t'apprend quand même un petit peu leur motivation. Y'a une histoire d'harcèlement de gens qui se faisaient harceler. C'est curieux pour un jeu Pokémon qui parle de harcèlement. Entre ça et Dog Rino je suis étonné. Après toutes ces verres épaissies j'ai enfin les niveaux pour faire la deuxième arène de merde de type O. Je bats le mec qui m'empêchait d'avancer. L'épreuve de l'arène c'est que je dois gagner une enchère. Je vous épargne ça. Le maître d'arène me sort un triopico. Je peux pas l'insulter je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires si c'est leur Pokémon préféré. Je l'explose je finis aussi par soulager les souffrances de Cravo Minable. Je dois avoir envie de mourir ça se voit. Bon j'ai fini l'arène j'ai le deuxième badge mais maintenant je me dis que je vais essayer d'aller vers l'est de la map. Parce que je suis parti à l'ouest directement et j'ai pas pris trop le temps de visiter. Et en fait en visitant je me rends compte que j'ai bien fait de commencer à l'ouest parce que c'est ce qu'il fallait faire. Mais en fait j'aurais dû aller à l'est quand j'ai commencé à rencontrer des Pokémon un peu plus haut niveau. Mais je savais pas moi mais je suis désolé mais c'est complètement con. Alors moi je veux bien qu'on me dise que je sois con. Vraiment je l'accepte hein vraiment tous les jours. Mais Game Freak vous pouvez pas dire aux joueurs d'aller où ils veulent si le niveau des Pokémon qu'on croise il est pas défini en fonction de notre niveau à nous. Le jeu il est vendu comme tu peux aller où tu veux c'est un open world machin et tout. Mais en fait c'est pas vrai parce qu'il y a bien un ordre pour faire les arènes et pour faire les dominants et tout. Oui tu peux aller t'amuser à faire la dernière arène en premier si tu veux. Mais c'est de la merde parce que si tu fais ça ça va pas remonter le niveau des arènes précédentes que t'as pas fait. Et t'auras forcément de l'avance c'est sûr et en fait l'arène O que je viens de faire c'est pas la deuxième arène dans l'ordre c'est la quatrième. Du coup je vais à l'est je fais l'arène plante qui est censée être la deuxième putain d'arène. Je l'explose j'en parle même pas d'accord rien à foutre. Et je me rends compte aussi qu'il y a pas que les arènes où je l'ai pas fait dans le bon ordre. Parce que la bête divine fort ivoire là que j'ai fait la deuxième bah c'était censé être la quatrième. Avant j'aurais dû faire un espèce de petit crabe là de merde qui monte au mur. Je l'ai détruit parce que j'avais encore une fois beaucoup trop de level d'avance. Heureusement il y a un mec de la team star que j'ai pas fait et là c'est le bon ordre. J'ai à peu près le level c'est ok. Alors juste un truc avec elle. Pourquoi elle marche comme ça ? J'avance vers la quatrième arène et je capture le Pokémon Dauphin. Qui est le Pokémon le plus con que j'ai vu pour le moment. Alors je dis pas qu'il est moche hein mais c'est un dauphin. Je suis à l'arène électrique. L'épreuve avant de pouvoir l'affronter c'est que je dois faire un live avec elle. Ou on fait un Où est Charlie avec le proviseur. D'ailleurs pourquoi il est toujours là lui il me suit ? Après les Où est Charlie de Squeezie je me bats contre des monodiscord avant de pouvoir l'affronter. Et vu que j'étais censé faire cette arène avant l'arène O je l'explose encore une fois. Je suis à la moitié des arènes. Je pense que j'ai fait à peu près la moitié des objectifs actuellement. Et je voulais vous parler des Pokémon Shiny. Parce qu'en fait à ce moment là du jeu j'ai découvert un truc. C'est que les Pokémon Shiny ne font pas de bruit sur la carte quand ils apparaissent. Je dis ça parce que dans Pokémon Arceus il y avait un son quand il y avait un Shiny sur la carte. Là tu n'as plus de son. Donc ça veut dire que si un Shiny apparaît et que tu ne le vois pas t'es b****. Et ça veut dire aussi que si tu vois mal les couleurs entre autres. Et qu'un Shiny est sur ton écran et que tu ne le vois pas t'es b****. Et honnêtement je suis sûr que j'en ai rencontré des Shiny. C'est sûr et certain que j'en ai loupé au moins un. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on régresse comparé à Pokémon Arceus. De croiser un Shiny c'est fou quoi tu vois tu t'en souviens parce que c'est rare et tout. Et bah moi je n'avais pas ça en fait. On m'a amputé d'une partie du jeu et vraiment ça m'a fait chier. Je vais affronter la quatrième bête un fer d'éther. C'est censé être la deuxième bête. Croco est évolué et je sais que beaucoup de gens ont critiqué son évolution. Mais honnêtement je la préfère à celle d'avant. En plus il prend le type spectre avec. Non franchement c'est bien. Ensuite je vois pas très bien donc peut-être que je vois pas comme vous. Je chope plein de trucs dont un Embrylex exclusif à ma version. Et qui peut évoluer en tir à nocif plus tard. Qui peut être bien si je fais pas d'impres avec. Et en me baladant je trouve un pieux dans le sol que je retire. Maintenant je vais essayer de aller faire la cinquième arène. Cinquième arène que j'imagine être l'arène de type psy. Mais le truc c'est que quand j'essaye d'aller vers l'arène de type psy. Je vous me rends bien compte que les pokémons dans la grotte pour y accéder. Ils sont plus haut level que moi. Ils sont un peu plus haut level que moi. Mais je sais pas je sens pas. Dans le doute je vais à un centre pokémon. Et dans les centres pokémons dans ce jeu tu peux demander où aller. Pour que le jeu t'aiguille un petit peu. Pour savoir quoi faire tout simplement. Et le centre pokémon me dit d'aller à l'arène de type psy. Donc j'y retourne. Je suis un peu rassuré. Je me dis que mes pokémons ils sont à peine plus bas level. Je m'affole pas plus que ça. Le temps d'y aller. Ambrilex évolue en Arboliva. Ouais je préférais encore avant aussi. Ambrilex évolue en Imfect. Et Amacelle évolue en Gigancel. C'est clairement inspiré de Minecraft. On dirait qu'il y a plein de boîtes de Minecraft empilées. J'arrive à l'arène de type psy. L'épreuve consiste à danser pour exprimer ses sentiments. Je sais même pas si je dois appuyer qu'une fois. Ou si je dois spammer le bouton. En plus ça rame. Combat contre la cinquième arène. Je découvre Farigiraf. Bon je crois qu'on l'avait déjà vu dans les trailers. Et cette arène. J'arrive pas à la passer. Je crève au moins trois fois. Le truc c'est que j'essaye d'XP mes pokémons. De changer mon mousset de strat etc. J'ai aussi essayé de changer de pokémons. Et d'en attraper des nouveaux. Mais le truc c'est que. Les pokémons actuellement peuvent m'obéir qu'au niveau 40. Et les pokémons sauvages de la zone sont au niveau 44. Non c'est la première fois que j'en chiotte. Plutôt que de me casser les dents. Je suis retourné à l'académie. Pour assister à des cours. Parce que je sais que je peux faire ça en parallèle. J'ai assisté qu'à un cours. Et j'ai l'impression que ça te permet de développer un peu les relations que t'as avec les professeurs. Non mais attends. J'ai pas trop eu envie de creuser. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs à faire à l'académie. Mais après avoir assisté à un cours. J'ai eu plus envie de me refaire reboter le cul finalement. J'arrive enfin à la passer grâce à Gigancel. Qui m'aura bien été utile plusieurs fois pour le moment. En fait son attaque salée c'est fort. Ça paraît tellement con ce que je dis. Cinquième badge obtenu. Les pokémons sauvages peuvent maintenant m'obéir jusqu'au niveau 45. Alors que les pokémons de la zone sont de ce niveau. Donc je comprends qu'en fait j'ai forcément raté une arène. On en revient toujours au même problème. C'est que les pokémons sont pas mis au niveau. Et j'ai la confirmation que je me suis bien trompé. Parce qu'après Menzy te défie en duel. Ses pokémons ont quasiment 10 niveaux de moins que les pokémons de la maître d'arène. Bon je l'explose y'a pas de problème. Mais c'est pas que moi qui suis con là. C'est le jeu qui m'a dit d'aller ici. Et en fait je me suis rendu compte que quand t'allais au centre pokémon. Leur demandais quoi faire. Il te dit pas ce que tu dois faire dans l'ordre. Il te dit un truc random que tu peux faire sur ta carte. C'est vraiment un jeu de con. En parallèle à tout ça je remplis mon pokédex. Ma copine en parallèle joue à pokémon violet pour m'envoyer les pokémons auxquels j'ai pas accès. Notamment y'a les starters. Je trouve que Miascarade est vraiment stylé. Même si Crocowet est au-dessus évidemment. Et j'ai vu pas mal de gens se sont plainte comme quoi il était moche et tout. Alors qu'à côté y'a lui. Je me dirige vers le dernier pokémon dominant déjà. Parce que c'est le truc que j'ai envie de faire. Moi je veux savoir si Dogrino il va crever. Donc c'est au nord-ouest. C'est une zone du lac qui est honteuse. Mon jeu a jamais ramé autant depuis le début. C'est un dominant qui s'appelle Fourbe Dragon. Je pense que j'allais me faire exploser parce que j'ai pas de pokémon de type glace ou acier fort pour contrer le type dragon. Bon au cas où j'ai toujours Azumarill qui est fait. Mais en fait c'est pas un pokémon dragon. C'est un pokémon haut. Et j'ai Pomotte et Herbolivia qui les ont explosés. Ils sont deux. Y'a un petit et un gros. Y'a deux phases. Rien de compliqué. Dogrino est sauvé. Et on comprend que si Pepper aime autant Dogrino. C'est parce que il est possible que les parents de Pepper se soient pas trop occupés de lui quand elle était plus jeune. Et que Dogrino ça a été un petit peu ses parents de substitution. Voire son seul ami. On reçoit un coup de fil de sa mère qui nous demande d'aller au labo. Parce qu'elle va nous demander de lui ramener un livre dans la zone 0. Je vous rappelle que ça fait très longtemps qu'elle a pas vu son fils quand même cette connasse. On doit aller dans la zone 0. Et pour y aller je dois être prêt. Je dois faire un dernier combat contre Pepper. Et je lance le combat et je me rends compte que je peux pas faire ce combat tout de suite. Y'a un trop gros écart de niveau. Il me sort quand même piège de rock. C'est une attaque utilisée en stratégie qui fait des dégâts aux pokémons quand ils arrivent sur le terrain. Bon je me fais vite défoncer de toute façon. Pas la peine de trahir d'ici. Je vais aller faire d'autres missions pour pexer un petit peu. Actuellement j'ai 182 pokémons dans mon pokédex. En sachant qu'il y en a 400. Me manque une paire de trucs à faire évoluer aussi. Entre autres parce que je sais pas qu'ils peuvent évoluer. Mais bon bref. Je vais au boss poison de la Team Star maintenant. J'ai beaucoup trop de niveaux d'avance. Encore une fois. Et j'ai un garde-voire et un croco-wet. En plus je l'ai vite défoncé. On apprend qu'il se faisait harceler parce qu'il parlait comme un ninja. Comme quoi un monde où Twitter existe pas est moins violent. Parce qu'il aurait reçu des menaces de mort on le sait tous. J'enchaîne avec l'arène de type normal. Et l'épreuve c'est que je dois commander un plat secret au restaurant. En battant des autres dresseurs avec des indices. Il va falloir chercher et tout. Oh putain ça va être long. Non mais qu'ils soient en dépression moi j'accepte. Mais t'es pas obligé de me pousser au suicide aussi. Je découvre deux solourdeaux. Du coup il y aura peut-être une évolution. Trois solourdeaux. C'est une arène de type normal. Pomote avec son type combat elle a explosé. Rien à dire de spécial. Juste un truc à propos des terra cristallisations. Que les maîtres d'arène font à la fin du combat sur leur dernier pokémon. Dans ce cadre là c'est nul à chier. Parce que ça correspond toujours au type de l'arène dans laquelle je suis. Et là par exemple. En dernier pokémon il avait un étour apteur. Qui est de type vol et normal. C'est cool. Il se prend pas deux fois en combat. C'est intéressant. Y'a un petit peu de challenge. Juste faire une attaque combat va pas me permettre de le one shot. Sauf qu'à cause de sa terra cristallisation. Ça le fait passer en pur type normal. Il redevient faible face au type combat. Donc en fait je l'ai quand même one shot. Ils ont rendu une mécanique imprévisible prévisible. C'est juste ça. C'est trop dommage. Arène 6 terminée. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à nommer mes pokémons. Je l'avais pas fait pour le moment. A part pour 2-3 trucs. J'ai Crocowatt. J'ai Oeuf Kinder. Qui est Azimaryl. Mais qui m'a toujours fait penser à un Oeuf Kinder. Et j'ai un problème avec la bouffe. C'est vrai. Olivini. C'est Arbuliva. Mais je l'ai renommé Olivini. Parce que je trouve que c'est mieux. Tomat s'appelle Pikachu nul. Et le reste on verra plus tard. J'arrive au 4ème boss de la Team Star. Qui est de type fée. Et j'ai rien pour counter le type fée actuellement dans mon équipe. Du coup je prends un Vrombi. Que j'avais attrapé un peu plus tôt dans le jeu. C'est une voiture qui vole. C'est assis et poison. Au cas où. Je vis Rolivini qui sert à rien finalement. Il est normal et plante. C'est pas fou. Vrombi je l'appelle SNCF. Je le fais évoluer en Vrombotor. Je gagne le combat pas grand chose. Mais ça passe. On comprend que la Team Star c'est des gens qui étaient harcelés. Et qui ont monté une équipe pour aller péter la gueule aux gens qui les harcelaient. Gardevoir je l'appelle Brigitte. Je vais à l'arène de type spectre. Où c'est des combats duo. Première fois du jeu. Et vu que j'ai de l'avance croco-wet les croco-tu. A partir de là. Je me dis que c'est quand même un peu bizarre que mon pomote. Il est toujours pas évolué. Alors que celui de ma rival il est évolué. Bizarre hein. Un pomar-mote. Comment c'est possible. Et en fait j'ai découvert que dans ce jeu. T'as certains pokémons pour les faire évoluer. Il faut faire 1000 pas avec eux. Il est probable qu'un PNJ me l'aurait dit dans une ville. Ou peut-être à l'école. Mais ensuite. Regardez la gueule des villes. Et dites moi que vous avez envie d'explorer. Pikachu nul évolue. Enfin. Bon il est fort. Mais c'est aussi le meilleur starter de cette génération. C'est pas moi qui le dit d'ailleurs. C'est tout le monde. Il a une attaque qui s'appelle chanfon voyant. Qui est vraiment trop forte. C'est une attaque feu qui fait déjà mal de base. Et en plus elle augmente sa puissance spéciale. Donc en fait. Si je spam ça. Et que je survis assez longtemps. Au bout d'un moment. Croco-wet il va tout one shot. Merci Croco-wet. Après ça j'ai fait évoluer Imfect en Tyrannosif. Ah oui non mais je l'avais appelé coca dur. C'est parce que un jour j'étais malade. Et je leur nomme vive la 2G. Quand même des fois c'était mieux avant. Dernier combat de la team star. De type combat. Je découvre Kourou Singe. Qui est probablement un des meilleurs pokémons de cette génération. Vraiment je le trouve incroyable. A partir de maintenant. Toutes les quêtes sont terminées. Il me reste plus qu'à conclure chaque arc narratif. Et aller dans la zone 0. Vu qu'on arrive vers la fin du jeu. Je trouve que les combats vont devenir un peu plus intéressants. Chaque dresseur a 6 pokémons déjà. Ils utilisent des techniques vraiment variées. Moi j'ai une team en CDI maintenant. C'est pas un nuzlocke. Mais la seule règle que je me suis fixée pour les combats du jeu. C'est pas de potions. Pour résumer dans la team. J'ai Viv la 2G. Oeuf Kinder. Brigitte. Croco Wett. Pikachu nul. Et SNCF. Je décide d'aller affronter directement Cassiopée. Pour terminer l'arc de la team star. C'était elle la chef avant. Et je dois aller la battre. Pour dissoudre la team une bonne fois pour toutes. Je me pointe rendez-vous. Et c'est le proviseur qui m'attend. Et qui m'assure que c'est lui le chef de la team star. Lui il est pas net. Son équipe est au niveau 60 environ. J'ai un peu de niveau de retard. Il me sort un goroutan. Que j'arrive à gérer bien avec Brigitte. Qui a pourtant 8 levels de moins. Il me sort un Demolos que je OS avec Pikachu nul. Qui a l'attaque tunnel. Me demandez pas pourquoi il a cette attaque. Il sort un Blizzard Roi. Double faiblesse feu. Croco Wett le one shot. Et il en profite pour se buffer. Il me sort un Poltergeist. Que Croco Wett one shot aussi. Il a ballonbre. Et il est spectre. Son autre opinion pareil. Et son dernier Pokémon. C'est le starter O. Qui avait été choisi par personne. Que ça soit dans mon jeu. Ou dans 95% des autres copies du jeu. Je switch sur Pikachu nul. Qui arrive à le toucher. Mais ça suffit pas pour l'EOS. Daphidoc me tape en critique. Je switch sur Huffkinder qui l'achève. Et même si j'aime pas Palme Aval. Je dois admettre qu'il fait mal. Il m'avoue qu'en fait il est pas Cassiopée. Et je dois revenir le soir pour l'affronter. Mais je comprends pas. J'ai l'impression que l'événement se déclenche jamais. Et j'ai attendu super longtemps. Genre une bonne heure heure et demie. Et à force je suis passé à autre chose. Je me suis dit que si j'allais faire d'autres trucs en attendant. Peut-être que ça allait se débloquer. Du coup je suis allé raffronter Pepper. Maintenant que j'ai un peu plus de niveau. Ça devrait mieux se passer. Son rongrig rouge le tue avec Krokowet en deux coups. Et il a le temps de me faire des dégâts avec Seis. Fais chier. Il place Gigancel. Moi je mets Huffkinder qui est haut. Mais il vous parle même pas de mes strates en fait. Parce que Huffkinder il a un talent pour taper deux fois plus fort en physique. Et du coup je lui ai mis que des attaques haut physique. Pour en profiter au maximum. Sauf que j'arrive pas à one shot son Gigancel. Son Gigancel me place les pièges de Rock. Putain je tue quand même son Gigancel juste après. Il m'invoque un Terra cruel. Et sur le coup je pense que c'est type plante. Parce que j'en ai jamais croisé avant. J'invoque Krokowet. Il me place un Telluriforce. Il l'achève. J'invoque SNCF qui se fait one shot. Parce que j'avais oublié qu'il était acier et poison. Et qu'il se prenait fois deux sur du sol. C'est plus trop con. J'invoque Vive la 2G qui est aussi faible au type sol. J'ai euthanasie à la moitié de mon équipe. J'invoque Brigitte qui se fait endormir et se fait annihiler. Pikachu nul arrive à le gérer. Il arrive même à tuer son score vilain juste après. Score vilain qui est le Pokémon le plus laid de cette génération. Terra cristallise tous les deux. Il me tape. J'essaye de faire câlinerie. Je rate. Je place deux câlineries avant de mourir. Et si j'avais pas raté la première attaque j'avais gagné. Mais bon. Si j'avais pas tué trois de mes Pokémon aussi peut-être. Je refais le combat en faisant beaucoup moins d'erreurs. Même si son rongri grou là il one shot SNCF. Vu qu'il a séisme j'avais oublié. Cette fois c'est Pikachu nul qui a géré son Terra cruel. Et oeuf kinder a one shot son dogrino. J'ai pas tapé en critique. Je sais pas ce qui a changé comparé au combat d'avant. J'ai pris pas mal de temps à comprendre vraiment. Et c'est parce qu'en fait quand il a lancé son dogrino j'avais garde-voir sur le terrain. Et son dogrino a intimidation qui baisse l'attaque. Et j'imagine que la différence de dégâts s'explique avec le fait que j'ai un talent qui me double mes dégâts. Mais c'est vrai que de passer de un tiers de points de vie retirés à one shot ça fait bizarre. Mais a priori c'est logique. Ça y est je l'ai battu et maintenant il me demande d'aller trouver deux autres personnes pour l'accompagner au cratère zéro. J'imagine Menzy et probablement Cassiopée. Moi je pense que c'est dogrino Cassiopée. Je vais à la ligue Pokémon. Moi qui m'attendais qu'à des combats on me demande de répondre à des questions sur les champions d'arène. Mais je retiens pas des informations importantes comme la distance entre la terre et le soleil. Je vais retenir le nom de champion d'arène que je vais voir qu'une fois dans ma vie. Personne n'a fait ça sans regarder sur internet. Ah oui c'est 149 millions. C'est beaucoup quand même. Vous savez que ça prend du temps à venir la lumière quand le soleil il se lève et tout. C'est la vitesse de la lumière c'est 320 millions d'arrières. C'est pour ça qu'en fait on voit le passé du soleil finalement. Le premier champion du conseil des 4 a que des Pokémon de type Sol. Et il me sort un Barbicha. Sauf que j'étais sûr qu'il était haut électrique Barbicha. Mais il est haut et sol. Je fais du PVP sur Pokémon Go. C'est un Pokémon qui revient souvent. Et j'étais persuadé qu'il était haut électrique. Et oui je vous jure le PVP sur Pokémon Go ça existe vraiment. D'ailleurs quand t'es parmi les meilleurs t'as Pikachu Catcher que moi j'ai pas. Du coup j'avais mis SNCF qui se fait one shot. Evidemment il a fait une attaque de type Sol. Brigitte arrive à tuer son Barbicha grâce à Vampy Blaise. Il switch sur Camerupte qui se fait couper en deux par Huffkinder. Il me sort un donfant que je one shot pas. Et je me rends compte que ses Pokémon ont pas mal d'attaques pour me faire chier. Il m'a fait un direct toxique. J'y vais peut-être un peu trop la main dans le slip. Faut que je me méfie quand même. Je le tue au tour d'après. Je one shot son trio picker. Et il finit par me sortir un terrestre. C'est l'évolution du nouvel Axoloto que je trouve vraiment trop cool. J'aurais pu le mettre dans mon équipe vraiment. Il me tue à Finder mais je l'achève derrière avec Pikachu nul. Deuxième championne, Poppy. Elle a 4 ans et elle a des Pokémon de type acier. Euh il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette scène. J'imagine que c'est un peu dangereux. Je me pose pas plus de questions. De toute façon c'est acier. J'ai Croco Wett. C'est vite fini. Je rentre même pas dans les détails. Le troisième champion de la ligue c'est lui. C'est le maître d'arène qui avait les Pokémon de type normaux. Et là dans cette arène il a des Pokémon de type vol. Contropius, SNCF le one shot. Altaria se fait one shot par Azumarill. Et tout Raptor se fait tuer par Pikachu nul. Plumeline je sais pas quel type il est. Mais j'arrive à le tuer avec Pikachu nul. Et Flamanroule je le tue avec Brigitte. Je vous rappelle que cet oiseau est de type combat. En fait il résume bien le combat Flamanroule. Aucune âme. Dernier champion du conseil des 4. Il est de type dragon. Il me sort un Wyvern que Croco Wett arrive à battre. Il me sort un Cravarèche de type poison et dragon. Sur le coup je savais plus trop ce que c'était. J'ai sorti Huffkinder qui se prend cher. Mais qui arrive quand même à le tuer. Il me sort un Pomme Drapi. Huffkinder one shot après s'être pris un petit peu de dégâts. Parce que c'est vrai que Pomme Drapi il est aussi plante. Ça ressemble aussi à une pomme. Il me sort un Tronchelodon qui tue mon Huffkinder. Brigitte aussi. Vivi Adogé se fait éclater aussi. Je pensais vraiment pas qu'il me mettrait aussi cher. Heureusement SNCF l'arrête. Pour finir il me sort un Glaive au dos. J'en ai jamais rencontré. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est un Pokémon de type dragon et glace. Qui tue Croco Wett et Pikachu nul. Heureusement SNCF arrive à le tuer. Si SNCF était pas là je me retapais tout. On arrive contre la maître de la ligue. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Elle me sort un Cleopsitra. Que je tue avec Croco Wett. Elle me sort un Seracrawl. Que je peux one shot aussi avec Croco Wett. Donc là je commence à bien m'améliorer avec Chanson Voyant. Elle me sort un Scalperer. Évolution de Scalproie. Trop stylé. Il est chiant à faire évoluer parce qu'il faut tuer 10 Scalproies. Qui ont un insigne et tout. En tout cas je le one shot. Bon là je me pose plus trop de questions. Elle me sort un Délestin. Plus rien résiste à Croco Wett. Son chevron plagia la mer à Bambi. Et elle finit par me sortir un fleur éclat. Qui one shot Croco Wett. Je m'y attendais pas. Je sais pas du tout ce que c'est comme type. Je sais juste que cette merde a un passif qui empoisonne tous les pokémons qui arrivent sur le terrain. J'arrive quand même à l'achever avec Pikachu nul. Pikachu nul qui devrait plus s'appeler comme ça mais euh... C'est un pokémon souris électrique. Je suis maître. Menzy veut encore s'affronter une dernière fois. Elle me sort son Lugarock. Je bouge Croco Wett pour pas qu'il décède. Il me place directement Piège de Rock. Je switch sur Vive la 2G qui se prend gratuitement un tunnelier. Il a mal mais il le one shot derrière. Elle switch sur Pommette. Je décide aussi de sortir le mien. Qui a l'attaque tunnel. Et qui tape du coup en super efficace sur le type électrique. Elle me sort faire des terres que Pikachu nul arrive à tuer aussi. Son deux seuls lourdeux me tue Pikachu nul. Vive la 2G qui a enfin décidé de servir à quelque chose depuis le début. Arrive à le tuer. Elle sort plus le plus d'Ocus que Ofkinder one shot. Et pour finir Miascarad, Croco Wett mort. L'arc des arènes est terminé. Il me reste plus qu'à aller affronter Cassiopée. Mais je sais toujours pas comment lancer le combat en fait. Du coup je me promène un petit peu. Je vais visiter l'école. Je me dis c'est trop bizarre. Enfin il y a forcément un truc que j'ai pas compris. Il y a le proviseur qui me demande ce que ça veut dire chez. Et c'est qu'après avoir tourné deux heures comme ça comme un débile. Que j'ai compris qu'en fait la cour d'école c'était pas devant l'école. Mais c'était à l'intérieur de l'école. On découvre que Cassiopée c'est effectivement Dogrino. Oui bon d'accord non c'est elle. Mais franchement Dogrino ça aurait été bien aussi. C'était elle la chef des harcelés. Bah si dans un sens c'est ça quoi. Et du coup je dois me battre contre elle. Et sa team c'est marrant il y a que des Evoli évolués. Voilà de Pokémon. C'est le combat de fin du jeu le plus facile que j'ai fait. Après voilà pourquoi je vais se faire harceler. Je sais pas se défendre. Ça y est la team star est dissoute. Mais ils vont faire quand même des trucs pour l'école. Puis le proviseur il s'en veut aussi d'avoir laissé les gamins se faire harceler. Non comme j'ai dit je pense que c'est bien qu'ils parlent de harcèlement. C'est intéressant. Par contre on apprend aussi qu'elle a réussi à hacker le système à l'académie. Pour détourner de l'argent pour un moment donné. Si ça avait été réaliste elle serait à vie en prison ou morte. Mais bon après j'en demande peut-être un peu trop. Après c'est peut-être nous qui sommes pas réalistes. Parce que dans notre monde un mec qui détourne la thune. Il va prendre plus cher qu'un mec qui f*** des gens. Je dis pas que l'argent c'est pas important c'est pas ça. C'est pas réaliste ce qui se passe. Ça y est on est à la fin du jeu. Il reste plus qu'à aller dans le cratère. Maintenant ça va spoil. Je pense que si vous avez fait toute la vidéo le spoil vous en avez rien à foutre. Et d'ailleurs même si vous avez fini le jeu et que vous savez ce qui va se passer. Peut-être que je vais vous apprendre 2-3 trucs. La zone 0 on en entend un peu parler depuis le début du jeu. Mais on nous dit surtout de pas y aller parce que c'est dangereux. Là à ce moment là la mère de Pepper nous demande de la rejoindre. En lui rapportant un certain livre. Dans la version violette c'est le père Gigachad. Et pour y aller on est 4 maintenant. Menzy, Pepper, Pania et moi. Quand on descend dans le cratère c'est très drôle pour un jeu Pokémon. Mais les personnages parlent entre eux. Ça fait un peu comme dans un JRPG je trouve. Chaque perso raconte sa vie et explique ce qu'ils ont vécu avec moi. Comment elle elle a détourné de l'argent. Comment elle elle est trop trop riche. Lui il explique comment c'est un chien qui l'a élevé. Et au fur et à mesure on croit ses Pokémon de plus en plus bizarres. Comme Hurlequeux. Qui ressemble à un rondoudou. Avec des dents. Et qui a une queue. Ces Pokémon ça s'appelle des Pokémon Paradox. Depuis le temps que le jeu est sorti vous avez dû les voir passer. Sur la version écarlate t'as ceux là. Et sur la version violette t'as ceux là. Si vous avez dû les voir passer c'est parce que certains se sont fait bannir du compétitif. Parce qu'ils étaient juste trop forts. Comme lui par exemple. C'est à ce moment là que la mère de Pepper t'explique ce que sont les Pokémon Paradox. C'est en fait des Pokémon qui sont venus du passé ou du futur en fonction des versions. C'est pour ça qu'ils sont pas comme nos Pokémon. Et le cratère en fait c'est une immense zone de recherche. Où ils ont réussi à faire venir des Pokémon des époques qui correspondent à chaque jeu. D'ailleurs c'est marrant parce que l'apparence de la mère fait un peu homme de Néandertal. Et le père ça fait un peu futuriste. Mais Raidon aussi fait futuriste comparé à mon Coraidon. Qui sait même pas se servir de ses roues. Un peu comme un homme de Néandertal qui aurait toujours pas découvert ce que c'est une roue. Et puis comme c'est dit au début du jeu. Coraidon vient de la zone 0. Aussi à propos de la deuxième bête que j'ai affrontée. Qui vient aussi de la zone 0. Dans ma version j'ai eu fort ivoire. Et dans la version violette c'est roue de fer. Comme si les Pokémon de ma version ils savaient pas ce que c'était la roue. Et d'ailleurs Coraidon en japonais Corai. Qui se prononce normalement Kolai. Ça veut dire ancien temps immémoriaux. Et Miraidon donc le Pokémon de la version violette. Miraï qui se prononce lui Milai. Ça veut dire futur. Plus on descend dans le cratère plus on comprend ce qui se passe ici. Les cristaux de terre à cristallisation qui viennent de là. La mère de Pepper est en fait morte. Morte. Dans un accident à cause de deux Coraidons dont le mien qui voulait se battre. C'est pour ça qu'il a fui le cratère au début du jeu. Depuis le début en fait on parle à une IA Terra cristallisée. Qui ne fait qu'imiter la mère de Pepper avec les données qu'elle a stockées sur son disque dur. C'est aussi à cause de Coraidon le premier Pokémon à être revenu du passé. Que Pepper a été un peu abandonné par ses parents. C'est pour ça que Pepper avait la Pokéball de Coraidon. C'est pour ça qu'il nous l'a donné. C'est parce qu'il lui en veut d'être là. Et que ses parents se sont pas occupés de lui. L'intérêt de toute cette installation c'est d'accomplir le rêve de la mère de Pepper. Qui est de créer un monde où les Pokémon paradoxes et les humains vivraient ensemble. Et comme on a vu avec Fort Ivoire. C'est peut-être un peu dangereux. Et en fait si on est ici c'est parce qu'on a ramené la clé pour arrêter l'ordinateur. Qui contrôle l'IA. Et en fait l'IA a compris qu'à la fin de sa vie la mère de Pepper était devenue complètement folle. Et c'est pour ça qu'elle veut mettre fin à tout ça. Quand on arrête la machine l'IA de la maman perd le contrôle totalement. C'est l'ordinateur qui reprend le dessus. Enfin moi je pense que c'est l'Hon Musk mais après c'est mon avis. Elle se défend pour pas qu'on l'éteigne. Et évidemment dans ce combat elle va se battre qu'avec des Pokémon paradoxes. Cette fin, cette mise en scène. La meilleure de tous les jeux Pokémon. Vraiment si je dis ça après tout ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est que je le pense vraiment. Je lance Huffkinder qui se bat contre un Ramp L. Je rate deux fois Kalinerie d'Affiné. Je me fais apeurer aussi mais j'arrive à le tuer quand même. Je tue son flotte mèche avec Pikachu nul. Je suis hors SNCF pour contrer son hurle-queue. Je rate tout mais j'arrive à le tuer quand même. Fongus Fury je lui fais bien mal avec SNCF mais ça suffit pas. Pikachu nul se fait exploser. Huffkinder aussi mais vive la 2G arrive à l'arrêter. Il sort un peu la chablée. J'ai switch sur Krokowet mais je me fais juste détruire. J'aurais pas dû parce que dans ma tête c'était acier électrique mais pas du tout. Vive la 2G revient et arrive à le tuer et elle finit par me sortir un Rugilune. J'imagine que Brigitte peut le gérer. Ça ressemble à un Dratak. J'avais raison et elle le os. Après ça le combat est pas terminé parce qu'elle décide de me sortir Coraydon. A ce moment là je ne peux sortir que mon Coraydon à moi. Nos deux Coraydon se tapent et le mien finit par gagner grâce à la force de l'amitié. C'est vraiment ça tu exagères pas. Et avant de disparaître, l'IA de la mère de Pepper reprend le contrôle et elle décide de s'envoyer elle-même dans le passé. Vivre à cette époque qu'elle ne peut que fantasmer en quittant définitivement Pepper qui n'a plus de parents ni de tuteurs légals à 15 ans. Ensuite à l'école deux jours plus tard ça a l'air d'aller mieux. Alors il nous parle pas de psychologue ni de thérapie. Dans ce cas là c'est soit il a une résilience incroyable soit à un moment donné il va prendre un fusil d'assaut, il va tuer toute sa classe. Le jeu est terminé mais moi mon but ultime c'est de compléter le Pokédex comme j'ai dit au début de la vidéo. Et comme dans tous les autres jeux Pokémon tu as d'autres légendaires à attraper. Il y en a 4 ici à attraper qui sont en rapport avec les pieux qu'on pouvait retirer dans le sol. Ça permet de débloquer l'accès à des portes quand on retire tous les pieux d'une zone. Il y en a une par points cardinaux. J'en ai un qui ressemble à un amas de merde. Le tigre de glace ça va il est sympa. Il y a aussi un cerf avec un bol sur la tête. Et il y a un poisson aussi qui est type feu. Une fois les 4 attraper il me restait plus qu'à compléter le Pokédex maintenant. J'ai fait les derniers échanges entre les deux versions. J'ai fait évoluer Dauphin en Super Dauphin. D'ailleurs lui aussi a été banni du compétitif c'est pas une blague ? S'il s'appelle Super Dauphin c'est parce qu'en fait en combat il peut prendre cette forme qui est plus fort qu'un légendaire. Et le dernier Pokémon qui m'a manqué pour compléter mon Pokédex c'est l'évolution de Mordudor. Oui il a une évolution que je découvre qu'à la fin du jeu d'ailleurs. Et pour le faire évoluer il faut des pièces de Mordudor. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Mais si je les revendais souvent pour avoir des Pokédollars. Régulièrement dans le jeu tu croises des Mordudor. Il y en a qui sont dans des coffres et d'autres qui sont pas dans des coffres. C'est sympa ça te pousse à explorer. Et pour faire évoluer Mordudor il faut que sur toi tu aies 999 pièces de Mordudor. Le truc c'est qu'arrivé à la fin du jeu j'avais plus de pièces de Mordudor. Du coup ce que j'ai dû faire c'est que j'ai passé 2 heures à tourner autour de la map. A chercher les Mordudor pour gagner quelques pièces par-ci par-là. Les coffres c'est ce qu'il y avait de plus rentable. Sauf que c'est vraiment très limité dans le jeu. Après 1h30 il a enfin évolué en ça. Ça pourrait venir du big deal. Je vais récupérer le charme chroma. Joyeux Noël. Abonnez-vous. Il est chagny. Il est chagny. Il est chagny. Portez-vous bien.